Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les citoyens de la MRC du Rocher-Percé sont invités à participer en grand nombre à la marche pour l'Alzheimer. Thierry Haroun était à la conférence de presse. Oui, ça marche est le thème qui coiffera cette 11e édition qui se tiendra le 27 mai et qui a pour objectif de sensibiliser les gens à cette cause, de donner de l'espoir aux familles confrontées à cette maladie tout en amassant des fonds. On souhaite cette année atteindre, voire dépasser le montant de l'an dernier qui s'établissait à 17 000 $. Et tout comme par les années passées, la marche débute au bureau de la MRC à 10 heures et se poursuit dans le sentier du lac Vachon sur une distance de 3 km. L'inscription de base est de 10 $, mais pour qui veut s'investir davantage, peut devenir marcheur d'élite en s'engageant à amasser 200 $ dans son entourage. Un défi qui en vaut la chandelle rappelle l'intervenante Suzanne Bourget. Pourquoi s'inscrire? Parce que la cause de l'Alzheimer touche tellement de familles dans tout le Québec. C'est un problème mondial. Et parce que l'argent qu'on recueille dans la MRC reste ici pour les gens, pour des services aux personnes atteintes. Concrètement, le programme Musique et mémoire, la journée Réconfort, c'est des exemples concrets. Et c'est aussi pour donner des services aux proches aidants qui doivent se ressourcer. Donc c'est une façon de marcher, c'est une marche 3 km, c'est symbolique, mais c'est une façon d'être partenaire, puis de participer, puis de prendre soin des gens qui en ont grandement besoin. L'événement se fera sous la présidence d'honneur de Karen Larocque, conférencière bien connue auprès des proches aidants, et qui s'est dite très fière d'en faire partie. Moi, je travaille beaucoup avec les proches aidants. Je donne beaucoup de formations, d'ateliers avec eux, puis je suis particulièrement touchée par ce qu'ils doivent affronter. Vous savez, quand il y a une nouvelle de la maladie d'Alzheimer dans une famille, c'est une grosse vague qui arrive, puis j'ai une collègue qui disait, l'important dans la vie, ce n'est pas la grosseur de la vague, c'est l'équilibre du marin. Donc ce que je trouve extraordinaire avec la société Alzheimer, c'est qu'ils mettent en place des bouées puis des phares sur le chemin pour aider dans le fond les gens à garder leur équilibre malgré ça. Puis c'est grâce à la marche qu'ils peuvent faire, en fait, qu'ils peuvent financer leurs activités, puis le soutien qu'ils peuvent offrir aux proches aidants, aux personnes atteintes et à la famille. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir participer au succès de cette activité-là. La société Alzheimer Gaspésie-les-Îles, dans son ensemble, offre de multiples services, fait valoir son directeur Bernard Babin. On a sept points de service en Gaspésie et le huitième point de service aux Îles-la-Madeleine. Donc vraiment, l'argent nous permet de bonifier les services dans une MRC grâce à la marche. Nous avons des cafés rencontres, des groupes de soutien. Nous avons des activités de jour, le réconfort et bien sûr de l'intervention individuelle et familiale. Plusieurs activités sociales se grefferont à la marche. Pour toute information, s'informez auprès de Suzanne Bourget au 88 680 2161. Thierry Haroun pour TVCGR à Chandler.